Je m'appelle Alix, je suis la créatrice de la marque AIMSTONE. Le vestiaire AIMSTONE, c'est un vestiaire qui est complètement décomplexé, qui est là pour mettre en valeur les femmes, pour qu'elles se sentent belles, pour qu'elles se sentent créatives, pour qu'elles se sentent différentes. J'ai grandi dans une famille très aimante, avec des parents qui nous ont beaucoup protégés et qui nous ont surtout inculqué ce sentiment de liberté. En fait, on avait la possibilité de faire tout ce qu'on voulait, et que pour être libre de faire ce qu'on voulait, il fallait qu'on soit bien dans nos pompes. Quand j'étais petite, on a beaucoup voyagé avec nos parents, et ma mère étant architecte décoratrice d'intérieur, c'est vrai que nos voyages prenaient toujours une dimension un petit peu différente, parce qu'il y avait toujours une recherche avec elles, des nouveaux designs, des nouvelles matières, des nouveaux tissus, et j'ai eu très tôt un goût assez prononcé pour tout ce qui est textile. Les collections AIMSTONE, elles partent vraiment à la fois de tout et de rien. Il n'y a aucun jugement sur une idée qui débute, c'est vraiment j'essaye de laisser mon esprit complètement vagabonder. Finalement, la plupart des collections AIMSTONE, elles naissent de beaucoup d'imperfections, de beaucoup d'accidents, d'une tâche de peinture sur laquelle je viens recolorer. Chez AIMSTONE, on travaille un peu à l'ancienne, sachant que ça part toujours d'un dessin à la main, donc d'un croquis, d'une silhouette à la main. J'ai envie d'habiller toutes sortes de femmes. Mon but, c'est vraiment d'essayer de les rendre uniques. Dix ans après avoir créé la marque, on a voulu donner justement vie à cet état d'esprit, et ça a donné lieu à notre journal, qui s'appelle Empower Women Through Creativity. Alors évidemment, on s'adresse aux femmes, mais surtout on parle ici de créativité sous plein de formes différentes. On ne parle pas de la créativité, avoir un talent artistique particulier, mais on parle de la force de notre esprit, à savoir se remettre en question, lâcher prise, s'écouter et finalement fonctionner plus avec son instinct. Tant qu'il y a de la créativité, il y a de la liberté. Pour moi, c'est un moyen d'expression extraordinaire. Réinventons-nous, il n'y a pas de limite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?